A Abobo Ndottré, Dame Josiane n'oubliera pas de si tôt la journée du 5 février 2023. Elle reçoit la visite surprise de Belmondogo Miss Logo, ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, accompagnée pour la circonstance de Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo. Serise sur le gâteau, la ministre Belmondogo avait les mains chargées pour la famille qui en avait besoin. C'est que Dame Josiane Yapo est maire de Triplé, ce qui porte désormais à 6 le nombre d'enfants de la famille. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons de grandes émotions. Quand je dis nous, c'est Madame Le Maire que je suis, elle est membre du conseil municipal et je dirais toutes les populations d'Abobo. Parce qu'aujourd'hui, la caravane de la solidarité s'est arrêtée chez nous ici, dans la commune d'Abobo. Et cette caravane est pilotée par Maman Solidarité, madame la ministre de Gobelmondogo, qui a rendu visite à trois familles, trois familles vulnérables. Et quand je dis familles vulnérables, c'est dans le sens le plus profond. Après Abobo, Cap a été mis sur la commune de Yopougon. Nous sommes dans le quartier Portboudeux. Kone Mamadou, 58 ans, est chômeur et père de sept enfants. Il cumule des arriérés de loyers et prouve des difficultés pour scolariser ses enfants. Ici aussi, Belmondogo fait parler son cœur. La caravane de solidarité de la ministre s'est achevée au quartier Mikao. Là, les populations vont bénéficier de vivres et de non-vivres. Nous sommes là aujourd'hui, Mikao, vous avez vu avec nous. C'était toutes les ethnies. Ce n'est pas qu'une seule ethnie, c'est toutes les ethnies, toutes les religions. C'est tous les ménages vulnérables qui ont droit à l'accompagnement du gouvernement. Ce que nous avons fait ce dimanche-là, au nom du président de la République, pour dire aux familles que la caravane va solidaire. C'est avoir un ministère de la solidarité à l'autre côté pour répondre à leur artiste. Au total, ce sont dix familles, trois à Abobo et sept à Yopougon, qui ont bénéficié de la visite surprise de la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Pour rappel, le dimanche de la solidarité est un concept initié par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Il a pour but de partager les moments de peine et de joie avec les familles vulnérables dans la solidarité réparatrice et agissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !